Véronique, qu'est-ce que tu peux nous lire un extrait de ton dernier roman paru qui est donc « Tous doivent être sauvés ou aucun » et qui vient de paraître là en septembre chez OnLit. Donc je vais, comme c'est un roman polyphonique, donc pour simplement donner, juste camper la ligne directrice de la fiction, c'est donc une fiction qui est composée exclusivement à partir de voix canines. Et donc c'est un chien, Falco, un chien psychopompe, qui est visité par les grandes voix de chiens célèbres, Blondie, Loucanicos, le chien des émeutes grecques, Mops et Isabée, les chiens de Marie-Antoinette, les chiens d'une tribu Yanomami. Et donc c'est une espèce de voix décentrée qui examine les curieuses manies des bipèdes et des créatures qu'on appelle les humains et qui aussi fait, enfin je ne parle pas de la fin du livre qui réserve une espèce d'ouverture de climat dystopique. Et donc l'extrait que je vais lire, c'est Blondie, chien d'Adolf Hitler. De côtoyer Alfie, le petit nom d'Adolf, j'ai contracté sa propension au soliloque, heureusement pas ces innombrables phobies, sources indirectes de son idéologie. Les idées des hommes viennent de ce qu'ils mangent, de leurs glandes, de leurs humeurs sanguines, biliaires, de leurs peurs. Si l'on avait suivi à la lettre les infâmes plans d'euthanasie édictés par le Führer, appliqué scrupuleusement les directives de l'Action T4, l'extermination des malades mentaux, le premier à être démolécularisé, Zyklon B, aurait dû être A.H. Moi, Blondie, blonde aux yeux bleus, surjons d'une race pure, exemplaire parfait, de la souche originaire des clébards teutons, moi au centre de la propagande nazie aboyée par Goebbels, je ne me pardonne pas d'être aimée par le bourreau de la Deuxième Guerre mondiale, d'être la mascotte du magicien noir qui veut changer la terre en désert. Depuis que Martine Bormann m'a mise dans les pattes du planificateur génocidaire, les millions de morts pèsent sur ma surconscience. Les âmes des juifs, des résistants, des communistes, des tziganes, des homosexuels massacrés viennent frapper mon museau humide, heurter ma langue qui lèche A.H. Lors de ces insomnies, de ces effondrements nerveux, de ces apocalypses digestivo-intestinales. La colère gronde en mon poitrail qui souhaite la mort du Troisième Reich, la bave dont je m'accule le châle de Fräulein Eva, Eva Born, sointe la nostalgie. Le souvenir des bunkers douillets de la tanière du loup me fait prendre en grippe ce trou à rats où se joue le dernier acte de l'épopée sanglante, un huis clos infernal. A.H. et ses fidèles assiégés par l'armée rouge qui pilonne notre bel espace vital bétonné sous une chape inviolable, épaisse de quatre mètres. J'ai peur de mourir à l'envers, d'emprunter le mauvais couloir qui ramène vers l'avant naissance. J'ai peur de devoir tout revivre. Ici, dans le royaume des vivants sursis, il n'y a plus ni jour ni nuit. Nous ne verrons plus jamais l'air libre, la lumière artificielle grille les cerveaux. Seul le long cri de l'antéchrist coule le crépuscule à l'aube. Ayant fait échouer la mise en œuvre du Grand Reich, les Allemands doivent périr, pris en levrette par les hordes barbares de l'Est. La loi biologique du plus fort est sans pitié par les races débiles. De la bouche de mon maître sortent en rafale ces fameux ordres néroniens. À Albert Speer, il commande de pratiquer la politique de la terre brûlée, de détruire l'infrastructure routière industrielle de l'Allemagne, de faire tout sauter, condamnant ainsi son peuple à la désintégration totale, extension de la solution finale à l'échelle des Ariens. La spirale de l'extermination ne s'arrêtera pas devant les teutons. Depuis le début des années 1920, A.H. pense-moi à bâtir une Germania blonde et bleue, maintenue par une main de fer, qu'à aspirer le monde dans la terreur et dans la destruction, à jouer au bilboquet avec la planète empalée sur sa moustache. La domination totale doit avoir pour apothéose l'effondrement sans reste, la réduction des vivants, des grandes œuvres de la civilisation, à l'état de cendre. C'est alors que mon maître est secoué d'une jouissance inhumaine quand il copule avec la poussière et quand tout sombre dans l'abîme. Ce que mon maître ignore, c'est qu'Albert Speer, son favori, désobéit depuis des semaines, cette fois sa conscience dit non. Tout en gardant son allégeance au Führer, il manœuvre afin d'entraver, de boycotter le programme de destruction. Le dernier Satan ignore que son fidèle Speer a envisagé de nous assassiner en répandant des gaz toxiques dans le système de ventilation du bunker, mais qu'il a dû renoncer en raison de problèmes techniques. Merci beaucoup. Merci Maud. Sous-titrage ST' 501